Musique de générique 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 Bonsoir, je suis Bob Lennon, ha ha ! Oh ! Et bienvenue ! Bienvenue sur Phantom Games pour la suite absolument incroyable de la série de Capcom ! Mais je sais pourquoi vous êtes revenus ! Vous êtes revenus pour la violence ! Pour le mystère ! Pour le drama ! Pour l'amour ! Mais surtout la suite des entures du seul ! Du grand ! De l'unique ! Sébastien Castellanos ! Oh ! Sébastien Castellanos, mon gars ! C'est ça qui est bon ! Il est sorti de son ermitage ! Il est sorti de son isolation ! Il a divorcé sa quatorzième femme, la reine des nains, chers amis, pour pouvoir vous donner ce plétro absolument exceptionnel ! Sébastien Castellanos, le docteur de ton cœur ! Il était inspecteur avant, mais c'est ça qui est bon ! Et du coup, tout de suite, une nouvelle partie ! Mais juste avant, Bob Bob ! Oui, Billy ? Alors c'est pour ça que t'as pas fait la suite de The Witcher 3 et que t'as pas mis les DLC en ligne ? C'est parce que tu voulais absolument faire les nouvelles séries et tu savais que tu voudrais voir Resident Evil 7 sur la chaîne ? Exactement, Billy ! Oh, t'es trop fort, Bob ! Merci, Billy ! Je t'aime, Bob ! Je t'aime aussi, Billy ! Touche-moi, Bob ! Contacte mon avocat, Billy ! Ouais ! Et du coup, sans plus attendre tout de suite, la petite nouvelle partie, nous sommes sur PC, 60fps, 1080p, manette de Xbox 360, parce que c'est ça qui est bon ! Et on s'y plonge en difficulté normale, parce qu'on est pas des paysans ! Nous ne sommes pas des prétentieuses et des prétendants ! Allons-y ! C'est ça qui est bon ! Alors ? Salut, chérie ! Oh, salut ! Je voulais juste te faire un petit coucou et te dire que je t'aime ! Oh ! Oh ! Bonne nouvelle ! Je vais bientôt rentrer à la maison ! Oui ! J'ai hâte de rentrer, de finir ce travail de babysitting, et de retrouver mon mari adoré ! Oh ! Tu me manques ! Tu me manques aussi, bébé ! Oh ! Faut que je retourne travailler ! Je t'aime, Ethan ! Tu me manques tellement ! Je t'embrasse très très fort ! A très vite ! Malheureusement, elle ne connaît pas mon secret ! Elle ne doit jamais savoir que je ne m'appelle pas réellement Ethan, mais... Sébastien... Castellanos ! Que se passe-t-il ? Ethan ? Tu avais raison ! Je t'ai menti... Je n'aurais pas dû, mais... Tout ce que je peux dire, c'est que... Si tu as ceci... Reste... à l'écart ! Miséricorde ! Tu as donc acheté des rideaux bleus ? Il t'avait dit de prendre les violets ! Il ne s'accorde pas avec le parquet ! Fin misère ! Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais ça m'a l'air dangereux ! Allons-y ! Allo ? Salut ! C'est... C'est Ethan ! Hey ! Ça va ? T'es parti comme un voleur l'autre soir ? Oui ! Oui, je sais, ça va ! Ça va ! C'est Mia ! Elle n'est pas morte ! Elle est vivante ! Elle est de retour ! On l'a retrouvée ? Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien ! Écoute ! Je sais pas comment ! Mais elle est revenue d'une façon ou d'une autre ! C'est peut-être des conneries, mais... Elle veut que je vienne la chercher ! Elle est où ? Delvie ! Delvie en Louisiane ! Oh... Mec, ça fait trois ans... Je sais, je sais, mais... Si c'était bien elle... Je vais en avoir le cœur net ! Au pire, même si c'est un monomony masculin, je l'épouserai quand même ! Mais pas avant de lui avoir mis une taloche pour les rideaux bleus ! Ma vengeance sera terrible ! Eh ben, elle est super, ma bagnole ! C'est marrant, de loin, elle ressemblait à une Camaro des années 70 ! Oh, attends, attends, attends ! Je vais me payer l'arbre, je peux pas... Ah, non, c'est bon ! Eh ben ! Google Maps m'avait dit que ce serait en centre-ville ! Celle-ci... J'imagine que c'est une ville en Amazonie, ou en Louisiane... Ça revient un peu au même pour moi, tu me diras ! Aucune différence ! Fais vendre ma caisse ! Eh, ça ressemble vraiment à une Camaro des années 70 ! Quoique c'est absolument pas ça, et euh... Et je vais sans doute me tromper et me faire insulter par tout le monde en commentaire pour la... Pour le type de bagnole, mais je ne le connais pas ! Et bien évidemment, Capcom ne me permettrait pas de regarder la marque à l'arrière, ce serait trop con ! Allons-y ! Pénétrons dans les marées de Louisiane ! Putain ! Je suis où bordel de merde ! Ah ! Barrez-vous ! Ça y est, ça commence ! C'est la galère ! Ah ! Un manoir ! Ouais, ça m'a l'air plutôt évident ! Je peux m'accroupir, dès le début, c'est ça qui est bon ! C'est marrant parce que, regarde, dès le début on peut jouer un simulateur de nain dans les fourrés ! Ouaaaah ! Ha 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 ! Je déconne ! Ok, est-ce que je peux courir d'une manière ou d'une autre ? Non, j'ai un inventaire ? Bien sûr, j'ai un inventaire plein de photoporno ! Dès le début ! Evidemment ! Oh la 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 ! Fais voir ! De Mia Winters ! Ah, Ethan Winters ! Ah putain, elle connaît pas mon vrai nom ! Dulvey, Louisiam, ferme des Baker, viens me chercher ! C'est une ferme, ça ? Normalement dans une ferme, on cultive pas des trucs ? Parce que là, à part cultiver de la bouse, je vois pas bien ce qui... Bon, c'est pas très grave ! Fermé ! Je connais ce type de chaîne ! Je m'en servais durant mes soirées BDSM et pour raccrocher mes vélos ! Elles ne se brisent pas si facilement ! Un interform de la technologie ! Je ne sais pas comment ça marche ! Allo ? Personne ! T'es sûr ? Une maison comme ça, ça doit prendre du temps pour décrocher ! Donne-leur du temps ! Bon... Euh... Puff, 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 puff ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! J'avais pas vu ! Du barbelé, carrément ! Putain, mais il y a des cambrioleurs dans ce pays ! Ils veulent faire quoi ? Cambrioler des arbres ? Cambrioler des alligators ? Qu'est-ce tu veux cambrioler ici ? Attends, comment tu... Oulah, je peux mettre les bras devant moi ? Courir ! D'accord, super, merci ! Impeccable ! Oulah ! L'orage qui gronde... Qu'est-ce que... Un pied de caméra ? Simply Gone ? C'est pas ceux qui ont fait le jeu ? Allô, allô, il y a quelqu'un ? Putain, même l'intérieur de leur van est pourri ! Ça fait combien de temps qu'il est là, ce van ? Sewer Gators. Proposition projouer. S'introduire dans une maison de fantômes en Louisiane. Skid Equipment, ok. Euh... Trois connards sur l'affiche, très bien. Rejoins-nous ! Oui ! Oui, toi aussi ! Viens dans le baillon ! Les marais des morts ! Accepte son don. Marquez, ou ne don ! Je suis toujours prêt à recevoir l'agent des abonnés. Allons-y. Putain, quel pays de merde ! Eh ! Eh, 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 eh ! Eh, monsieur ! Euh... Ok. Alors, il faut que je me souvienne qu'on joue un Resident Evil. Donc, il y a sans doute... Je ne connais absolument rien d'histoire de ce que je peux voir, ou achat. Donc, il y aura sans doute des zombies. Ou peut-être des plagas. Moi, j'aimais bien les plagas dans Resident Evil 4. Ceux qui parlaient mal en espagnol. Ceux qui, quand ils étaient dans ton dos, ils étaient à la... Des traces d'éty, imbécile ! J'aimerais bien avoir des plagas... Eww ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ok, bah... Je connais ça ! Ce sont des attrape-rêves ! Sauf que c'est des attrape-rêves plutôt black metal, si je puis me permettre. Enfin bon. Ha 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 ! Disponibles chez tous les disquaires ! Ha 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 ! Les disquaires ! Parce qu'il y a dit... Bon, excusez-moi. Barrez-vous les corbeaux ! Barrez-vous ! J'ai dit ! Bon. Bah au moins on sait ce qu'il était advenu de la maman de Bambi. Euh... Ok, mon gars. Pas de problème, pas de problème. Ah putain ! Rappelez-moi de me faire une piqûre anti-tétanique. Ah, esquive la branche. Voilà. Là-bas, il y a une tour d'eau. Sauf c'est sans doute une pompe à merde géante, vu la gueule du décor. Moi j'ai pas glissé dedans. Le feu est encore frais. Un sac à main. Ha ha ! Avec un permis de conduire ! Le permis de conduire de ma femme ! C'est le sac à main de ma femme, ça veut dire ! Il est sans doute rempli de mystère ! Si je le prends et que je l'ouvre, je devrais avoir suffisamment d'items pour tenir jusqu'à la fin du jeu. Après tout, c'est un sac à main de femme. C'est-à-dire les enfants, normalement il est plein. Un permis de conduire. Par contre, pourquoi il y a une cheminée qui a éjaculé sur ton permis de conduire Giselle ? C'est pas très... Oh well. Putain, c'est pas vraiment un décor Disney quand même. La balançoire, elle... Ah, elle marche ! C'est trop bien fait ! Alors je dois avouer que honnêtement, de ce que j'en avais vu, ce jeu apparemment était un mélange entre P.T. et Resident Evil. Je sais que P.T. c'est Silent Hill mais bon, comme il est pas sorti, on se contentera de ça. Et en tout cas, c'est super bien fait. Je joue à la manette, chers amis, pour la fluidité de la caméra. Parce que si je joue à la souris, ça ressemble à ça. Alors que si je joue à la manette, c'est quand même un peu plus fluide. Toutes mes excuses... Ah bah voilà ! Voilà, il y a du produit de nettoyage, excellent ! Une petite bouteille de pchit et hop ! Le bayou, ça devient un centre commercial. Impeccable. Euh... Evidemment. Fort heureusement, j'avais ma lampe Picsou Magazine avec moi. Mais vous savez, quand vous êtes abordé, il vous file des objets à la con. Euh... Ou c'était dans P'tit Lou, je sais pas, je suis trop vieux. Ouais... Oh, formidable ! Je comprends pourquoi c'est pas Fanta qui voulait le faire celui-là. Ah putain ! Autant The Evil Within, il fallait du skill. Autant celui-ci, je sens que ça va être creepy as fuck. Madame, je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez une cuvette sur la tête. Oui, c'est un beau décor. Personnellement, je préfère les natures mortes. Mais c'est pas une raison pour me mettre des cadavres au plafond. Eh ! C'est marrant, ça ressemble à l'appartement de Benzai. Oh ! Non, je déconne. Je peux pas ouvrir les placards des gens quand je suis chez eux. Et quand je tresse passe, ça me parait plutôt évident. Merci le jeu de me permettre de faire ça. Je déteste quand les trucs ils goûtent. C'est juste absolument terrible. Putain, mais c'est la maison de Beetlejuice ou quoi ? Il y a une tête dedans. Non, juste des cafards. Non, 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 barre-toi ! Merde ! Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Panique pas Ethan, panique pas. C'est juste des cafards. Je sais pas pourquoi les gens ça les dégoûte à ce point. Je sais que ça veut juste dire que l'environnement est dégueulasse. Mais le cafard, il est terrifié. C'est pas de sa faute. Faut pas paniquer. On entend des bruits un peu au loin. Une photo brûlée avec une femme dans l'encadrement. Rien qui ne puisse absolument m'aider. C'est dommage. Une boîte. Un micro-ondes. Et dans le micro-ondes, il y a... Un corbac. Et bien écoute, faut bien les ranger quelque part. Je comprends. Y'a pas de soucis. Dans ce frigo. Wow. Wow, 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 wow. Comment tu fais pour que ce soit aussi dégueulasse ? Je suis désolé, mais même en stockant des intestins de bébé phoque dans ton appartement, il finit pas par être aussi sale. Combien de milliers d'années ? Putain, qu'est-ce qu'il y a dans ce frigo ? Des spaghettis ! Ah bah évidemment, des spaghettis parce qu'on met tous nos spaghettis dans le frigo, les enfants. Évidemment, évidemment. Allez, referme-moi cette abomination. Voilà. Vas-y, refais voir pour les fils. Hummm, les filles ! Ah, c'est comme ça que j'aime ma pizza. Ou mes femmes. Parfait. C'est dégueulasse. Super. Alors, on va pas dire que c'est des boîtes de conserve vives, on va dire que c'est des boîtes de conserve parce qu'ils sont forains. Vous savez, les forains, ils sont la fête, tombaient toutes les conserves avec 3 balles et vous gagnez une peluche à la con ou vous volent votre argent. Putain, elle bouge pas mais elle tic-toc quand même. Ouais. De la suie noire. Vous savez que depuis 300 ans, on utilise des stylos quand même. Enfin, pas 300 mais vous voyez ce que je veux dire ? Ça va faire quand même plus d'un sacré bout de temps. On garde plus de la suie noire directement dans son armoire pour pouvoir le... Je sais pas. Bien sûr, c'est fermé. Ah. Et ça, c'est ouvert. Ça, c'est marrant quand on s'approche trop près d'une... Ah, ça, c'est cool, ça. Putain, il est impeccablement manukuré ! La manukur, mon gars. Il y a des mains. C'est même pas des pots de bébés. C'est des bébés. Idéal pour toucher les femmes. Cet homme. J'aurais peut-être dû explorer l'étage. Je vais explorer l'étage d'abord. Ou, au moins, cette... Très bien. Je vous avoue que je suis un peu perdu. C'est un premier épisode. Du courage, braves gens. Du courage. C'est une prise électrique, ça. Jésus-Christ. Écoute. Ça ne fonctionne pas. Évidemment, moi, je croyais que c'est un bouton pour les lumières, pas pour faire descendre des escaliers. Sans déconner. Quand t'as un bouton pour faire descendre des escaliers, ça ne veut rien dire. C'est soit t'es au Japon, soit t'es débile. Qu'est-ce que... Maison abandonnée. Derelict House, d'accord. Maison en décrépitude, plutôt. Oh, d'accord, c'est pour sauvegarder. Intéressant. Eh bien oui, je veux créer des nouvelles données de sauvegarde. Bien évidemment. Ha. Quand je montrerai tout ceci à Tatiana, elle n'en reviendra pas. Sauf que nous avons oublié Tatiana, chers amis. Nous sommes ici pour rechercher notre 15ème femme. Même si ça, elle ne le sait pas. Nous sommes Ethan Castellanos. Et nous cherchons Mia. Euh... Il y a une télé. Aha. Les fusibles. Je vais peut-être pouvoir mettre du courant. Eh, je n'ai pas de fusibles. Euh, je peux essayer avec un permis de conduire ? Non. Très bien. Bon, au moins le jeu est bien codé. Oh, très bien. Un petit peu de musique pour égaler tout ça. Du saloon. Aha. Aha. Très drôle. Hahaha. J'ai presque envie de le noter. Haha. Haha. Noter. Noter. Non, si peut-être. Bon, tant pis. Tout n'est pas blanc ou noir. Allons-y. Euh... Rien par ici. Oh. Ce sont sûrement les propriétaires. Très bien. Jack Nicholson. Avec de la barbasse. Et... Ouais, il ressemble vachement aux persos dans The Shining. Une petite fille, je présume. Ou alors c'est une petite chinoise. Un petit Billy. Un gros Billy. Et... Une gonzesse qui ne se rase pas entre les jambes. Du moins, euh... Si les vidéos porno de l'époque des années 80 ne mentent pas. Voyons voir. Une photo. Ok. Une photo de gonzesse à poils allongée sur le lit. Ah. Une photo de femme qui ne se rase pas la touffe. Très bien, très bien. Rien de suspect jusque là. Surtout que c'est des photos de la mienne. Donc moi ça m'inquiète. Succès d'air brouillé la porte. Et là j'ai fermé la porte. Un succès incroyable. Qui nécessite d'avoir des bras. Je sais. C'est fou. Aha. Prison. Attends. Est-ce qu'il garde ma femme en tôle ? Attachée au lit ? Comme dans... Comme dans... Comme dans la... Le truc de Stephen King. Misery. Merde. Bon. Regardons la cassette sur le VCR. Hop. C'est sans doute le dernier Hard Corner en plus. Oh. Bonjour et bienvenue dans le... Ha. Ha. Voyons voir. Ok. Bou. Bou. Où t'as trouvé ce type ? Lâche-moi un peu. Eh. Je bosse qu'avec des professionnels. D'ailleurs. D'ailleurs. Arrange-toi pour que le son soit correct cette fois-ci. Je veux pas un remake d'Amarilio. Mec. C'était il y a deux ans. Je me tape pas le doublage. Ha. 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 Ah putain. C'est moi qui filme. Je le sens pas. Encore ? Alors sois pas étonné si on doit le virer. C'est parce que je m'appelle Kevin c'est ça ? Nouveau plan. Hein ? D'abord on fait un tour à l'intérieur. Et ensuite on tourne l'intro. Comme d'habitude quoi. Et n'oublie pas de dire le nom de l'émission cette fois. Hein ? T'inquiète. Ce soir dans Sewer Gators, un autre trou paumé sans intérêt. Ça te va ? Fantastique. Euh les mecs. La, la, la balançoire. Le visage dans les arbres. On se calme la balançoire où elle est spooky. Non tout ceci est un peu spooky. Je tiens à le dire. Je tiens la caméra mais ça me plait pas du tout ce que je... Et puis elle est barricadée à mort. Je veux dire même les bâtiments abandonnés de chasseurs de fantômes. Ok on y va. Ok bah je prends ton meilleur profil. C'est à dire l'arrière de ta tête qui ressemble à un cul. Laisse moi le faire. C'est bloqué. Et bah voilà. Après toi. Les vraies strates. Alors, c'est quoi l'histoire aujourd'hui ? Tu te prépares jamais ? Préparer quoi ? Une baraque pourrie ? Des bruits étranges ? Oh elle est hantée ? Putain je suis en go pro les mecs. Je tiens même pas la caméra. Putain. Quelle merde. J'étais présentateur moi. Remplaçant le week-end Pete. Seulement remplaçant. Qu'est-ce t'as dit ? Rien. Ouais c'est ça. Ce soir au 20h. C'est quoi l'histoire André ? Comment se balader dans une maison à la con ? Des fermes abandonnées, une famille disparue dans des circonstances suspectes. La routine. Ah. Tu dis que ça fait combien de temps que la maison est abandonnée ? Trois ans. Hé Clancy, filme un peu ça. Ça peut faire un bon plan de coupe. Ah bah ici. Dans Cauchemar en cuisine. Les Peckno disparaît. Pas des Peckno. Les Baker. Jack et Marguerite Baker. Une famille normale, plutôt paisible. Qui mange des tripes à la mode de camp. Il n'y a pas mal de meurs sur leur fils, Lucas. Lui a mal tourné apparemment. Merde. Qu'est-ce que... Je savais que j'aurais pas dû mettre mes chaussures neuves. Bah tu marches sur le sol aussi. Putain. Heureusement que j'ai fait mes vaccins. Mais bon. Ça pourra nous faire un super décor. André. Qu'est-ce que t'on dit ? André ? André ? André ! André ! Oh le con, je l'ai perdu ! Merci, tu sais où est passé André ? Putain non ! Père dingue, un gosse de 5 ans. Il est où ? Putain, j'y crois pas. Tu le quittes des yeux. Une seconde et il disparaît. C'est la dernière fois que je bosse avec ce mec. Oh le con. Tu sais les producteurs ça va ça vient mais... Un bon caméraman comme toi Clancy. Ta gueule Mike. Fasse très de moi. Je t'ai jamais aimé. Et ça fait 30 secondes que je bosse avec toi putain. Ok donc c'est des mecs, ils accrochent leur tableau à l'envers. Un peu calme. C'était quoi ce truc ? T'as entendu ? C'était peut-être André ? André ? Il est où putain ? Il s'est fait peut-être mangé par des spooky scary skeleton ? André, t'es passé où ? C'est quoi ce bordel ? C'est pas possible, je rêve. Wow ! Un passage secret. On trouve André et on se tire. Tant pis pour l'émission. Attends mais mec n'y va pas. Mec n'y va pas. Mec n'y va pas s'il n'était pas ouvert. Ça veut dire qu'André n'est pas passé par là. Sois pas débile. Et puis André il serait pas allé tout seul. Et puis pourquoi tu pars... Pourquoi t'as même pas pris des armes ? Oh putain il me fait chier ce Billy. Oh la vache. Oh la vache. On va mourir. Bon c'est pas grave, c'est pas grave. Je le vis bien. Je le vis bien écouter au côté. Notre père qui est aux oscieux. Veuillez bénir Billy. Géraldine. Gros Billy. Et... Et... Et je sais pas. Un nom d'actrice porno des années 70. Ah miséricorde. Bon bah écoute euh... Ah ouais tu veux vraiment mourir en fait. Passe devant. Ouais c'est ça et t'as raison. Je veux un plan de mois en train de descendre l'échelle. Donc euh... Passe devant. D'accord. Tu veux juste un plan de moi en train de filmer ton cul c'est ça ? Mais t'en fais pas. Même si je te filme de face, j'aurai ta tête de fion. Y'a aucun problème. Putain. T'as de la chance que j'ai une GoPro. Descendre l'échelle. Tu vois quelque chose ? Y'a quoi en bas ? Euh... Un décor de tournage de heavy metal des années 80. Ah bah voilà j'ai trouvé André. Oh ! Euh... Il était un peu accroché. Et ben je crois qu'André n'a pas trouvé de bon tuyau. Pardon excusez-moi. Miséricorde. Oh mon dieu. Ouais euh... Et donc là y'a quelqu'un derrière moi... Ah... Non il n'y a personne. Fou ! Très bien. Ok. Super. Passionnant. Formidable. Est-ce que je peux avoir une photo au dessin de ma femme pour me réconforter ? Non c'est pas celle-là. Oh là c'est bien ça. Oh ouais. Oh là c'est bien. Oh oui oui oui. Oh oui. Ok. Oh c'est super. Oh c'est parfait. Un petit baie mais un baie au net. Ok allons-y. Pas de problème. Déjà on fait ces exercices de sport. Ok c'est bon je suis chaud. Attire la bobinette et la chevillette d'Umbrella chère. Enfin je dis Umbrella parce que c'est juste pour me rappeler que c'est un reste dans tes villes. Moi j'ai pas vu une seule référence pour l'instant mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Beaucoup de journal. Qui font sans doute office de Fapalin. Des cafards. Barrez-vous, barrez-vous. Ok. Allons-y. Voilà. Anamaké ! L'échelle qui m'a descend d'où ? Le comble de descendre quand t'es monté comme un toro. Ah putain. Et merde. Bon. C'est pas grave. On le vit bien. On le vit dans un pas assuré. Ok. La dernière fois c'est ici qu'il a eu un accrochage. Un accrochage. Il a eu droit à une petite mise en bouche si je puis me permettre. Ieu. 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 Bon bah au moins il avait envie de faire pipi. Tu me diras. Partant du postura que c'est une fosse sceptique. Quoique elle est plutôt bonne quand on s'y fait hein. Yup. Enfin faut quand même respirer par la bouche hein. Celui qui a dit que quand on respire par la bouche on ne sent pas les odeurs. Il aimerait bien l'avoir entre les bras en ce moment. Oh la la. Qui a pété ? Qui c'est qui a pété ? Il exige de le savoir. Oh putain. C'est toi André. C'est toi qui a pété. Il exige de le savoir. Traître. Yoda. Ok donc là il y a le cadavre d'André. Super. Pauvre André quand même hein. Avant il avait une carrière puis il s'est laissé partir à la dérive. Ha ha ha. Et j'ai une question. Est-ce que les... 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 les insectes et toutes ces saloperies seraient encore en vie après avoir été submergés ? Je connais absolument rien à l'anatomie des vers de terre et des vermicelles et des saloperies comme ça mais... Les seuls vermicelles que je connais c'est celles que tu mets dans la soupe. Et je suis à peu près sûr que c'est des nouilles. Qu'est-ce que c'est ? C'est un plan d'assassinat politique ! Je le savais c'est une maison de terroristes. Et sous cette caisse et sous ces draps. Sans doute des caisses de TNT et du porno pédophile. Je le savais. Ok allons-y. Personne. Oh ! Des seringues dans les chiottes. Par contre c'est marrant parce qu'elles sont pas utilisées j'ai l'impression. Sinon elles seraient enfoncées si ? Peut-être ? Des seringues neuves ? Oh ! Peut-être c'est pour s'injecter de l'air ? Oh ! C'est le tuyau sans doute. Ce n'est pas très grave. Ah ! Attention aux accrochages. Mia ? Non 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 ! Non 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 ! J'invoque le pouvoir de Benzai ! Non ça marche pas ! Ah putain ! Ah ! Il y a une gonzesse ! Ça se trouvait elle est accrochée aussi ! Oh putain je suis sûr elle est morte. Oh elle est morte et c'est le drama. Elle est morte et je suis enfermé ici bordel de merde. Ben mort. Harold mort. Enfin euh transformé. Arthur transformé. Tamara transformé. Craig mort. Léla mort. Sean mort. William mort. Travis transformé. A... A terre ? Peter pardon. Peter mort. André mort. Clancy. Elle. Est-ce que ça veut dire euh... Living ou lesbien ? Littéral ? Mia. Putain rien d'écrit. Euh... Transformé. Mort. Transformé. Bon. A muté. Très bien. Ben oui ça peut se traduire comme ça aussi. Y'a pas de problème. Ok très bien. Ahah ! Un coupe-boulon. Une pince sans rire. Idéal pour voler les vélo moteurs. Enfin les cyclomoteurs. Waouh ! Alors je sais que je devrais aller libérer euh... La personne qui est enfermée. Bon. Et ben écoute euh... Non mais c'est sympa ici hein. C'est comme chez le dentiste. En moins pire je dirais. Au moins y'a de l'électricité tu vois. Et il n'y a rien. Très bien. Bon ben écoute. On se panique pas. Et on va libérer Mia. Allons-y. Enfin si c'est Mia mais euh... Brune. Je reconnaîtrai ce cul n'importe où. Hé hé. Cette chaîne. Elle a en pensé pour moi. Mia. C'est moi ton mari. Tu es morte n'est-ce pas ? Mia. Dieu merci. Tu es vivante. C'est moi. C'est Ethan. Ethan ? Ethan ? Madre de Dios. Tout vite. Tu ne devrais pas être là. Comment ça ? C'est toi qui m'as appelé. Non non je te le jure. Je l'ai fait. Quelqu'un t'a vu ? Est-ce qu'il t'a vu ? Il ? Qui d'autre est ici ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Papa va venir. Il faut qu'on parte. Papa ? Il faut partir maintenant. Maki. Il avait rencontré ton padré. Mais je ne suis pas prêt. Je suis absolument horrible. Je suis trempé. Et puis André m'a vomi dessus juste avant. Enfin bon. C'est pas grave. Je répète. Je répète. Monsieur. Il élimente ce plaisir. Et l'honneur. Le désir. Et l'ardence bouillonnante. De demander. La main de votre fille. Ok je suis prêt. Allons-y. Mia. Où est-ce que tu m'emmènes ? Quelque part en lieu sûr. Est-ce que tu vas me dire ce qu'il se passe ? Chérie, t'as disparu depuis trois ans. Trois ans ? Ça fait déjà trois ans. Enfin presque. Deux ans et neuf mois. Mais ça compte. Mais c'est quoi cet endroit ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Pas maintenant. On doit d'abord sortir d'ici. Je... Je crois que c'est par là. Ok. Il y a quand même un peu l'impression que c'est un scénario maillard. Ouais. Et sinon, tu vas absolument pas me dire pourquoi tout est ici ou ce qu'il y a de dangereux. Non. On est dans un jeu Capcom. Ce serait beaucoup trop d'informations d'un coup. Evidemment. Evidemment. Je peux comprendre. Mia. Il faut qu'on parle. Ce message que t'as envoyé. Pas moi. C'était pas moi. Mais tu l'as fait. C'était pas moi. Ok. D'accord. Mais dis-moi ce qu'il se passe. Je te promets que je te dis tout ce que je sais. Très bien. On doit passer par là. Ok. Et sinon, tous ces œufs-là, c'est toi qui les a pendus ? Mia. Tu es sûre de savoir où tu vas ? La famille m'apportait de la nourriture par ici. Je m'en souviens. Tu t'es bien nourrie, t'as pas maigri. Toujours si belle. Toujours si... radieuse. Même en sous-sol, tu es ma lumière. Enfin, ça et ma lampe-torche, quand même. Euh... 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 Mais... Nyeh... Euh... Là ! C'est là ! C'est ici. Très bien. Je me souviens de cette pièce. Ah, plutôt confortable. Il y a une autre porte ici. J'en suis sûre. Non ! Elle est plus là ! Elle est plus là, elle a disparu ! On va être une famille. Maintenant que tu es ici. Euh... Ok. Il y a une autre porte ici, j'en suis sûre. Euh... Ça va ? T'es sourd ? Parce que... Oui, on peut être une famille ici. Je suis sûr que... On pourrait s'installer bien. J'arriverai à chasser des lapins et on mangerai des vermicelles. Et puis... Et puis... Si tu veux, on peut directement... Faire des enfants sur ce canapé sale. Moi, tu sais que je suis toujours partant pour ce genre de choses. Ça va, Mia ? On doit sortir d'ici. Reste ici, d'accord ? Je vais jeter un œil. Très bien. Reste ici, prends un peigne et essaie de régler l'aliasing que tu as dans tes cheveux. Ok, pas de panique. Très bien, très bien. Euh... E-O-O-1. C'est un numéro de téléphone, ça va pas nous aider. Attends. Ok, c'est une vieille en chaise roulante. Pas de problème, c'est... C'est pas forcément mon fétiche, mais Sébastien Castellanos ne recoule jamais devant une des filles. Jamais. Toutes les femmes méritent le plaisir et... Oh putain. Ruvik ? C'est une... Ah non, non, c'est bon. J'ai cru pendant une seconde que c'était une poupée de Ruvik. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Très bien. Non, 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 non. Mia ? Putain. Putain. Est-ce que ça va être ça tout le jeu ? Est-ce que je vais retrouver ma femme et on va me kidnapper ma femme ? Est-ce que ça va être Silent Hill 2 ? All over again ? Sauf que ce coup-ci, si on me dit que je suis dans un rêve d'un rêve d'un rêve d'un rêve d'un rêve à cause du projet Ruvik de mes couilles, je vous préviens, ça va chier ! Putain. Je l'ai perdu ? Je l'ai perdu. Retrouvez Mia. Euh... Non, elle a pas à pouvoir passer par là. Merde. Madre de puta ! Il est perdu. C'est pas grave. C'est pas grave. On se panique pas. On fait une petite foulée. Petite foulée. Petit footing, les enfants. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Mais vraiment, j'ai essayé de revenir sur mes pas et... Et elle était déjà perdue. Putain, il devrait y avoir une créature comme Luz Tanak ou une connerie comme ça dans ce pays à la con. Parce que je rappelle, on joue à un Resident Evil. Donc, s'il n'y a pas de zombies ou des mutants à cause d'un virus à la con. J'imagine que je suis passé deux fois devant la suite du décor. D'accord, c'était par là. Il y avait une porte. Je ne l'ai pas vue. Toutes mes excuses. Allons-y. Chérie ? Chérie où est-il ? Tu es retourné à la cuisine ? Mais tu sais bien que la cuisine, c'est moi. Et Schmitt ? Euh, des Fapalin. Toujours utile d'en avoir certains sous la main. C'est très efficace pour ce masou... Mécrir. Plan de l'annexe. Salle de bain. Ah. Parfait. Chérie ? Une bouteille de sirop à la menthe. Deux bouteilles de sirop à la menthe. Toujours utile. Oui, oui, ça va. Ça va, ça va, j'arrive. Putain, est-ce que c'est la pizza qu'il y avait commandée ? Ça doit bien faire huit ans maintenant. C'est la pizza qu'il y avait. C'est la pizza qu'il y avait. C'est la pizza qu'il y avait. Ok. Donc, nulle part d'autre où aller. Et ça y est. Ma femme est une zombie. Bon, c'est que la quatrième fois. Allons-y. Et on commence avec les préliminaires ! Salaud chérif ! Oh putain ! Oh 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 ! Mais madame a fait de la mousse-cou ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Tu te souviens de ce qu'a dit le pédiatre ? Ah, pas de foutons durs ! On est préliminaires ! Ah, quand il est paré une pénétration ! Attends, j'avais pas salé en tête ! Aïe, 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 non ! Aïe, 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 non ! Samouraï ! Dans l'école de ninja, il n'y a pas des dèvres, il n'y a que des maîtres ! Aïe, 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 aïe ! Ah ! Je peux l'entendre ! Ah, j'ai vu ça, ouais ! Je peux la sentir reprendre possession de mon corps ! Va-t-on ! Laisse-moi, tranquille ! J'ai été vilaine ! Je mérite ceci ! Qu'est-ce que t'es devenu, Mia ? Ah, putain ! Effectivement, toi, tu as été très, 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 très vilaine ! Non pas que ça me déplaise, mais d'habitude, j'ai l'habitude d'utiliser un peu plus de lubrifiant ! D'ailleurs, je pense qu'il est grand temps ! Oh, putain ! Laisse-moi ! Ah ! Qu'est-ce que... Ok ! Ok ! Tout vous jouez à ça ! Tout vous jouez à ça, parfait ! Très bien ! On va trancher la question ! Nous sommes juste pas, ici ! Aïe, non, non, non ! Aïe, 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 aïe ! Ah, fous-moi la paix ! Je veux pas t'attaquer, je veux... Non ! Putain ! Arrière ! Arrière ! Toi ! Aïe ! Ah, putain ! Décidément, si c'est ton nouveau fétiche, tu veux jouer ? On va jouer ! Où t'arrache ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est toujours agréable de discuter avec toi. Un petit peu de lubrifiant. Y'a que ça qui est bon. Et bien évidemment, le lubrifiant suffit à soigner l'espèce de coupure immonde qu'il a au milieu de la main. Mais bon, ça c'est les Resident Evil, les enfants. Oui, oui, ça va, je sais. Parce que c'est déjà les services sociaux. Putain, ils sont plus rapides qu'avant. Allô ? Tu n'aurais pas dû venir ici. Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce qui se passe ici ? Je m'appelle Zoé. Tu dois pouvoir sortir par le grenier. Le grenier ? Vas-y. Maintenant. Ok. Très bien. Jerry ? Jerry, c'est toi, ça va ? Ah, bah voilà, je vous disais qu'elle s'en est remise. Et même, elle s'en est remise assez vite, si je puis me permettre. Ouah ! Quand même, c'est un cas rare de possession par une grand-mère irlandaise. J'avoue. Fou ! Putain. Donc, ma gonzesse est possédée par une grand-mère. Une grand-mère qui est... une mégère qui est plutôt agressive d'ailleurs. Un sacré morue, si je puis me permettre. Tu me diras, ça ne me dérange pas. Sébastien ne recule jamais devant un challenge. Toutes les femmes sont belles, surtout en levrettes. Mais bon, si celle-ci continue à me planter des coups de couteau pendant que j'essaie de la travailler... Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Hé, on est revenus ! Ah, avec le passage secret. Ok, très bien. Je vois où nous sommes. Impeccable. Chérie ? Voilà Johnny ! Enfin, je sais pas ce qu'il dit dans The Shining, je n'ai jamais vu que la version française. Ah ! Intéressant. Et hop ! Et voilà ! On a coupé court à la question. Ah-ha ! Un fusible ! Intéressant. Il y a ne sais pas ce que ça ouvre, mais... Voyons voir, voyons voir. Alors, le fusible, c'était dans le séjour, je crois. Donc il faut que je fasse le tour. Et il y a un point d'exclamation au niveau de la cuisine. Ok. Bonne photo. Et c'est fermé à clé, très bien. Voilà. Plus de 20 personnes disparues en deux ans. D'où Jésus. Et est-ce qu'on a toujours le problème de pizza fondue dans le frigo ? Oh, évidemment ! C'est pas ma femme qui l'aurait nettoyé. Oh, le pot de Nutella ! Au-delà. Chérie, où es-tu ? Je suis le bûcheron. Celui du film porno ou celui du film d'horreur ? Les deux, Billy. Stairs, ah ah ! Oh putain ! Ça va aller ! Ça va aller, c'est moi ! Ah, tu m'as fait peur ! Je sais que tu ne voulais pas me blesser, mais... Mais tu n'aurais pas dû faire ça ! Oh putain ! Ça fait putain de mal ! Ah, comme tu peux le voir, chérie, tu m'as littéralement cloué au mur, mais... Putain ! Et te jure que quand j'aurai sorti ce tournevis de ma main, je vais te dévisser la tête ! Espèce de... oh miséricorde ! Mare de Dios ! Non, 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 non ! Chérie, tu ne veux pas faire ça ! Ah, non ! Ah, pas la main gauche ! Ah, sale télépousin ! Je dois... contenir... les pieds... Ah, sale télépousin ! Promis, mais... je dois tout brûler ! Ah, c'est un... c'est une volonté honorable ! Mais putain de salope, tu as fait n'importe quoi ! C'est la main avec laquelle y a même... Y opéré mes patients ! Ah, putain... Avec de la chance, on peut peut-être... Oh ! Ah, c'est dégueulasse ! Avec de la chance, je peux peut-être la raccrocher avant de mourir ! En me vidant des mains de sang... Ah, putain... J'ai plus de bouteilles ! Ah, putain, je n'ai plus de bouteilles de lubrifiant à la menthe ! J'espère qu'il y a du matériel médical... À l'étage, comme, je sais pas, du soparin, du mercure ou chrome, quelque chose... Ah, putain... Oh, la vache, mon poignet jute ! Et c'est que la deuxième chose qui jute le plus du corps de... Sébastien Castellanos... Ah, ah, ah... Des clopes... Oh, putain... Oh, 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 oh... Et là, on descoute ! Après les arguments tranchants... Bon, d'accord... Il est temps de prendre les arguments en perçant ! Oh, t'y que sera, ça ! D'habitude, j'aime bien les bouteilles d'alcool, mais là... Une attaque au corps à corps ? Non ? J'ai une attaque au corps à corps ? Non, j'ai pas d'attaque au corps à corps... Ok, très bien... Est-ce que j'ai moyen de changer d'arme d'alcool ? Très bien... Ah, ah, je peux casser les caisses ! Oh, je peux péter les mannequins ! C'est bon, ça ! C'est bon, ça ! Bob, Bob, t'es en train de te viner de ton sang ! Je sais, je sais... Mes excuses... Mais rassurez-vous, on est dans un Resident Evil ! On est dans un Resident Evil ! Imaginez que c'est un film de série B ! Tout va bien, tout va bien ! Chérie, c'est moi ! Attends, laisse-moi juste enregistrer un message ! Ah, il faut que j'enregistre une chanson ! Attends... On ira ! On ira ! On ira ! Voilà, c'est bon ! Partes ! Chérie ! Je sais que tu voudrais prendre la main ! Mais dès que je vais t'allonger, j'aurai le dessus ! Avec mon gros calibre ! Putain ! Putain ! Chérie ! Ah, putain ! Je suis en train de m'éviter des mains de sang ! Excellent ! Super ! Sublime ! Oh la vache ! Comment veux-tu que Sébastien Castellanos joute la guitare dans cet état ? Tan-tan-tan-tan-tan-tan ! C'est bon, je peux toujours ! Attends, quoi que j'ai activé l'étage... Il n'y a rien à l'étage à part les pistolets ! Ah non, on sait jamais ! Bon, je suis désolé parce que je suis en train de mourir ! Futéralement ! Et j'ai réussi à me perdre ! Alors j'ai pris une fringue... Ah voilà, pardon ! Mes excuses, c'était à l'étage ! Si t'as resté dans tes villes, ça veut dire que c'est en ligne droite ! J'aurais pas dit ! Chérie ! Non, il n'y a rien dans les caisses ! D'accord, les caisses sont là pour la découpe ! Bon à savoir ! Chérie, c'est moi ! Une munition, par avais ! Putain, euh... Y a rien ici ? Y a absolument rien ici, je suis perdu ! Super ! Chérie ? Ah-ha ! Je sais par où tu t'es caché, coquine ! Oh misericorde ! Ah ! Ah ! Bien joué, ça c'est un truc ! Écoutez, aïe, 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 aïe ! Prends ça ! Trois dans la bouche ! Ça te rappelle nos nuits d'amour ? Moi ça me rappelle surtout les nuits d'amour avec ta maman ! Tu ne l'as jamais su ! Mais quand elle est venue dormir chez nous, l'été dernier ! Disons... Que Sébastien ne recule jamais devant une challenge ! Ah ! Ah ! Il compte sur moi ! Tout le monde compte sur moi ! Tout le monde ! Chut ! Olé ! Oh là ! Dans tous les Resident Evil, tu dois mourir à cause d'une tronçonneuse ! Ah ! Miséricorde ! Miséricorde, 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 miséricorde ! Ça ne veut absolument rien dire ! Eh bien écoutez, j'ai presque envie de dire ! J'ai presque envie de dire qu'on peut s'arrêter là ! Euh... Mais j'aimerais bien quand même lui mettre une petite fessée ! Ne serait-ce que pour la beauté de la forme ! On ne se termine pas là-dessus ! On ne se termine pas là-dessus ! Parfait ! Ok, très bien ! Bon ! On est morts comme un caca ! Mais on ne se panique pas ! On ne se panique pas, on ne se panique pas ! Est-ce qu'il nous reste des bouteilles de sirop à la menthe ? Absolument aucune ! On a une main, on pourrait y jeter ça au visage ! Mais je ne pense pas que ça fasse de grandes, grandes différences ! Malheureusement ! Ok, très bien ! Allons-y ! C'est parce que je suis toujours en train de me vider de mon sang ! C'est pas tout ça, les enfants ! Mais... Je sais que pour vous, c'est sans doute sans aucune importance ! Mais pour moi, ça compte un peu ! Ok, très bien ! Euh... Ok, ok, ok ! Là, je peux ouvrir cette porte ! Peut-être qu'il y a quelque chose dedans ? Très bien, des balles de pistolet ! Ok ! Chérie ! Deuxième round ! Allons-y ! Commence fort quand même, hein ! Je dois... Arrêter ça ! Allons-y ! Voilà ! Il compte sur moi ! Tout le monde compte sur moi ! Je vois ça ! Moi je compte sur tous mes balles ! Hein, chéri ? Je t'aime aussi, bébé. Ça va ? Ça a l'air d'aller. Bon. Eh bien, tout ceci s'est réglé. Je vais quand même éloigner cette espèce de... Cette espèce de tronçonneuse par que chéri. Les vibromasseurs pour moi, il n'y a pas de problème. Mais les tronçonneuses, c'est quand même un petit peu torquant. Mais elle a finalement pu goûter au pouvoir incroyable de Ethan. Bienvenue dans la famille, fiston. Monsieur, j'ai le grand plaisir et l'honneur de demander la main de votre... Bon. Eh bien, écoute, ça m'a l'air d'être une fin parfaite, chers amis. Une fin parfaite pour l'épisode... Premier épisode de Resident Evil 7, chers amis. Je vous fais de gros 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 bisous. C'est les aventuriers et Ethan Castellanos. Et je vous dis à la prochaine, c'est ça qui est bon. Oh...